Musique Ce jeudi 28 novembre, à la Maison de la Radio à Paris, Mohamedou Diallo est sur le qui-vive. Fondateur du magazine CIO Mag, le journaliste franco-sénégalais se prépare à accueillir les participants aux assises de la transformation digitale en Afrique. Un rendez-vous annuel des acteurs de la tech, dont il est à l'initiative. Personne ne répari sur la transformation digitale en Afrique. Aujourd'hui, tous les indicateurs laissent à croire que la transformation digitale est en marche et est devenue irréversible. Je vous souhaite un excellent forum et je vous souhaite la bienvenue dans cette belle maison. Merci à tous. L'événement se déroule sur deux jours. Au programme, une dizaine de panels pour aborder la ville durable en Afrique, qu'on appelle aussi Smart City. Mais c'est quoi une Smart City ? Chaque intervenant a sa propre définition. Ma définition des Smart City, ce serait une ville qui comprend le citoyen et qui comprend l'environnement également. C'est en vogue, on en parle, mais au final, ça ne sert à rien d'autre de mon point de vue que de résoudre les besoins des populations à partir des outils innovants, notamment l'outil digital. C'est une ville qui est connectée et qui permet de diluer la circulation, parce qu'il y a des villes en Afrique où il faut être extrêmement patient. Une ville qui répond à des besoins des gens, une ville qui reste aussi humaine, pas forcément du tout numérique avec des capteurs de partout. Qu'est-ce que j'entends par Smart City ? C'est une ville qui est en mesure d'apporter les services de base à ses citoyens en se basant et en tirant avantage du digital aujourd'hui. Connectée et tournée vers l'avenir. En Afrique, il y a de plus en plus de villes qui se définissent comme Smart Cities. Stéphanie Rivoyle en a visité plusieurs ces derniers mois. Elle est secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020, qui aura lieu en juin à Bordeaux. Un sommet dont le thème sera également sur la ville durable. L'urbanisation en Afrique, c'est un enjeu très important. Aujourd'hui, on a un peu moins de 500 millions de citadins en Afrique et on va aller vers plus d'un milliard, un milliard d'eux de citadins d'ici 2030. C'est un nombre considérable de personnes qui vont vivre en milieu urbain. C'est un enjeu réel, important, actuel. Je reviens de plusieurs pays d'Afrique où des villes sont en construction, parfois des nouvelles capitales, comme en Égypte, une nouvelle capitale administrative. Et puis 14 villes nouvelles, bien sûr Diamian Dio au Sénégal, des villes en Angola, au Kélia, partout. Mais pour bon nombre de villes africaines, le chemin est encore long pour devenir des Smart Cities. Alors pour améliorer la situation des villes sur le continent, à partir des solutions débattues lors de ces assises, Mohamedou Diallo fera une série de recommandations aux chefs d'État. Elles seront présentées à l'occasion du prochain sommet Afrique-France. On va tirer un bilan avec une dizaine de recommandations par rapport à ce qui a été dit, en termes de recommandations, pour que l'on puisse arriver à faire quelque chose qui soit bénéfique à l'Afrique, aux Africains, avec la France, essayer de co-construire un écosystème qui soit intelligent et que chacun puisse tirer profit de cet écosystème-là. En plus des Smart Cities, d'autres thèmes d'actualité ont été abordés lors de ces assises de la transformation digitale en Afrique, comme la question de la protection des données. Alors que plus de 200 millions d'Africains sont sur les réseaux sociaux, cette experte prévient, nos données personnelles peuvent souvent être détournées à des fins commerciales. Les personnes qui sont sur Facebook, sur WhatsApp, sont ravies de profiter du service, mais elles ne se posent pas toujours la question de savoir à quoi vont servir toutes ces informations, à faire un profil extrêmement précis de ce qu'elles sont, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles feront, et que cela peut être utilisé de façon mal intentionnée. Et pour les personnes, c'est le sentiment, effectivement, certes de profiter d'un service, mais d'en être captif. Ces deux jours d'échange sur la transformation digitale en Afrique étaient également l'occasion pour les participants de nouer des contacts pour construire ensemble des projets concrets en Afrique. D'ailleurs, l'événement s'est achevé par le lancement d'Aldina, une association dont l'objectif sera de fédérer la diaspora africaine autour du numérique. Chanel, entrepreneur installé au Canada, est l'un des initiateurs. Aldina, c'est un agrégateur de bonnes intentions dans la diaspora, qui a pour but de pouvoir contribuer à l'inclusion numérique en Afrique. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Lors de mon dernier passage à Kigali, j'ai eu une demande par rapport à des compétences que mon entreprise ne possède pas. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à deux jours extraordinaires, où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, mais en particulier des Africains. Et j'ai rencontré un entrepreneur du Sénégal, qui possédait exactement la solution que l'entrepreneur rwandais voulait. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la jonction des deux. Et un projet va démarrer entre les deux. Et ça, c'est une opportunité qui a été créée par Aldina. Pour rejoindre l'association, l'inscription peut se faire entièrement en ligne sur le site aldinanetwork.org. Après la réussite de cette huitième édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique, Mohamedou Diallo se projette déjà vers la neuvième édition de l'événement. Et il voit les choses en grand. Alors, les prochaines Assises de la Transformation Digitale, on le voit très grand. On veut faire quelque chose entre l'Afrique et la France, donc ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent. Maintenant, on va l'éteindre à l'Europe, à Bruxelles, avec les commissaires européens et les commissaires africains, pour réfléchir sur des thèmes comme l'emploi, comme la ville durable. Quand on signe l'Afrique, on parle des 17 ODD, donc les 17 objectifs du développement durable. Et on va réfléchir comment le digital peut être un accélérateur pour l'atteindre des objectifs du développement durable. Pour cette édition, c'est plus de 400 personnes venues d'une vingtaine de pays qui ont participé aux Assises de la Transformation Digitale en Afrique. Une preuve de plus, que d'année en année, l'événement devient un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la tech, d'Afrique et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...